N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Avant de s'exiler pour le Japon il y a de cela deux ans, André Signesta a fait les belles heures du FC Barcelone. Légende vivante du club catalan, l'ancien maître à jouer Blaugrana fait partie de ceux qui ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du Barça. Avec Messi, Laurent Tante a fait le bonheur et régalé les passionnés du beau jeu pendant 14 saisons. Véritables icônes en Catalogne, les deux hommes ont noué une très belle relation sur et en dehors des terrains. D'ailleurs, dans son autobiographie intitulée « L'artiste, le champion du monde 2010 », il dévoile plusieurs anecdotes sur le vestiaire Blaugrana. Dans cet ouvrage apparaît également un vibrant hommage de Lionel Messi. « Iniesta, je dois toujours l'avoir près de moi sur le terrain, surtout quand le match prend une tournure bizarre et se révèle dur et compliqué. Je lui dis même souvent de toujours être avec moi. La manière dont il prend l'équipe, la conduit, me fait des passes et comprend mon jeu. C'est incroyable. C'est une personne modeste et en tant que joueur magique, tout ce qu'il fait avec la balle est juste magnifique », avait décrit la Pulga. Iniesta et Lionel Messi ont longtemps régalé les fans et gagné de nombreux titres ensemble. André Iniesta voit toujours Léo Messi comme le numéro un. Parti du Barça il y a deux ans pour le Japon, le milieu espagnol dit tout le bien qu'il pensait de Lionel Messi dans un entretien donné au quotidien argentin Ole et a expliqué pourquoi, selon lui, son ancien coéquipier est resté si fort. Leur entente a fait le bonheur du FC Barcelone et régalé les passionnés du beau jeu pendant 14 saisons entre 2004 et 2018. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien argentin Ole, André Iniesta est revenu sur sa connexion avec Lionel Messi. Il explique ce qui rend, selon lui, le sextuple ballon d'or si spécial. « L'une des grandes qualités de Léo, c'est qu'il vous surprend toujours. La régularité avec laquelle il fait la différence, match après match, année après année, ne s'arrête pas. Donc même aujourd'hui, après tant d'années, cela continue de surprendre, a souligné le milieu espagnol de 36 ans, bluffé par la façon dont son ancien coéquipier a su faire une place en équipe première à 16-17 ans. À cet âge, rivaliser avec les joueurs qu'il y avait n'était pas facile. Si vous avez de la personnalité et confiance en vous, soit vous avez de la personnalité et confiance en vous, soit les gens vous mangent. Il avait déjà l'air différent, avait-il ajouté. Si Messi à son âge a tout gagné avec le Barça, Iniesta estime qu'il n'a rien perdu de sa soif de trophée. Il a toujours envie de jouer, il s'amuse de la même manière que lorsque je l'ai rencontré. Il prend tout cela comme un jeu avec un professionnalisme total, alors que ça ne doit pas être facile tous les jours d'être Messi, a détaillé celui qui évolue depuis deux ans au Japon du côté de Visele Kobe, se disant convaincu que Messi reste le numéro un. Alors croyez-vous que Messi puisse terminer sa carrière au Barça après le départ de Bartomeu ? Réagissez en commentaire. Sous-titrage ST' 501